bonjour à tous les amis c'est moi c'est le temps j'espère que ça va bien on se retrouve pour l'épisode parce que c'est pour moi voilà on est sur l'épisode 9 2 à faire mon jeu sur unity en vidéo désolé pour le petit retard mais voilà alors les amis aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à vous montrer parce que on peut voir que le menu il est déjà pas changé je voulais dire que le menu il est j'ai ajouté pas mal le bouton mais j'ai fait aussi des jeux et puis du coup dans la dernière vidéo j'ai dit que dans la dernière épisode 8 de non pas de série de windows de faire mon jeu sur unity en vidéo j'ai dit que je vais continuer le chapitre 3 j'ai continué un tout petit peu mais j'ai pas tout fini voilà et puis je voulais préférer de montrer les autres jeux j'avais préféré de faire d'autres jeux mais je voulais les faire en vidéo voilà parce que sinon c'est la triche alors déjà on est presque 8 ans t'abonné sur cette chaîne youtube je vous remercie et puis voilà alors je vais vous montrer plusieurs jeux allez et attends j'oubliais quelque chose du coup si vous voulez voir plus de choses vous allez me mettre un like sur la chaîne et sur le bouton de notification comme ça comme ça vous ne pouvez pas rater une nouvelle vidéo ok est-ce qu'on peut mettre le son à mute audio voilà parce que j'avais muté pour ah oula mais pourquoi ça hé je voulais pas relancer le jeu voilà voilà c'est bon alors je vais vous montrer Acorn Smith 1 non Acorn Smith 1 je n'ai pas besoin chapitre 3 je vais vous montrer Barley's Music chapitre 3 Alex Ray 2018 non Alex Ray 2018 et Steve Lopens House je vais vous montrer les 4 jeux et après je modifierai quelque chose voilà alors je pense qu'on commence par chapitre 3 voilà voilà alors bon ça vous connaissez déjà parce que vous avez déjà vu 3 fois mais vous n'hésitez pas parce que après bah j'ai quand même rajouté quelques couloirs quelques décors tout ça voilà l'étage numéro 2 j'ai pas fait mais par contre l'étage numéro 1 j'ai pas pratiquement fini on peut voir que j'ai rajouté des champs voilà j'ai mis des lits pas changé par ici là il y a l'araignée toujours là mais vous n'hésitez pas après elle va se déplacer quand je continuerai ce jeu alors là toujours vous connaissez là et là je pense et là vous connaissez pas j'ai rajouté plus de bibliothèques je ne sais pas pourquoi j'ai mis des des trucs qui sont même pas de livres j'aurais dû mettre ça mais bon j'aurais dû mettre celle où il y a des livres mais voilà alors j'ai fait une petite salle à manger j'ai fait un petit endroit par ici qui est par là une mini table après j'ai fait qu'on peut voir un couloir avec des longs chemins j'ai fait un petit endroit par ici ici c'est une pièce vide qu'on peut voir que c'est un très long couloir et puis là c'est avec les chaises et les tables on a lourdis il va chauffer et puis là normalement il va y avoir la tête bleue là mais je vais vous montrer après je ne sais pas ce qui peut venir tac tac et là normalement il y a go back qui est là bas voilà est-ce qu'il peut venir là je ne pense pas voilà alors tant mieux et puis c'est tout le deuxième étage je n'ai pas besoin de vous montrer parce que j'ai déjà fait dans une dernière vidéo que je n'avais pas envie de modifier parce que c'était beaucoup trop long de la vidéo et puis normalement là il y a un couloir là quand on rentre voilà on peut voir qu'il y a la tête bleue là voilà je suis morte alors c'était le chapitre 3 je vous montrais dans les physiques parce que j'ai j'ai fait quelque chose j'ai rajouté quelque chose alors en fait plus tu prends les livres plus ça c'est plus l'école il va être sombre en fait c'est ça que j'ai ajouté en fait j'ai rajouté plusieurs directionnelles light et puis j'ai mis dans chaque sortie parce que quand vous prenez un livre bah ça a disparu une sortie et puis si on peut sortir bah ça devient tout noir et puis j'ai changé la luminosité du jeu que j'ai mis en noir et puis au début bah j'ai mis plein de directional light comme ça bah on va quand même l'école sinon ça reste un peu triste mais voilà et puis après bah je vais vous montrer à la fin quand même j'ai pas besoin je pense de gagner ah voilà je suis mort bon voilà c'est bon bah c'est quoi on va le faire en vidéo multicolor notebook euh non book voilà tac voilà qu'on peut voir que quand il y a euh zéro livre bah quand on t'a pris tous les livres bah bah déjà il y a un ticket ouvert mais ça vous le savez déjà mais en plus il fait tout noir maintenant et puis du coup quand je réapparaisse voilà voilà et puis bah on peut prendre un type voilà c'est réussi alors je vais vous montrer Alex Ray 2018 Maze euh on peut pas voir parce que ça a été coupé bah tu sais quoi j'enlève ça euh toujours on peut pas voir le titre mais normalement c'est écrit Alex Ray 2018 Maze c'est un mode de ArtCourney Smith 1 euh sauf que j'ai rajouté les textures tout ça voilà je sais pas ce que j'ai vraiment besoin de montrer tout mais je pense juste pour les personnages voilà et puis le méchant c'est Alex et là il y a ArtCourney ce qui est normalement une télé mais non là il y a Steve LePum qui est là Steve LePum alias euh moi le livre là j'ai pas changé Alex j'ai coloré en vert donc coloré j'ai changé en vert et puis normalement le le monstre là il est bleu maintenant voilà parce qu'il y a un moment où il vient le monstre là ultra rapidement voilà mais j'ai pas besoin de montrer la fin parce que c'est le même en plus qu'on peut voir que l'habirinte il est tout rouge quand quand tu prends les 5 trucs et tu prends une seule sortie voilà euh je sais pas ce que j'aurais montré la fin mais allez tu peux tomber mec il a combien de tiens c'est même pas humain non je peux je peux pas il est pas si c'est chiant alors il montre quoi je vais montrer ça bah il montre 1 il montre Steve Lepen Smith non Steven House alors il y a Steve Lepen Smith 1 euh ça je vais le faire plus tard euh je pense que je vais plutôt modifier Arkorn Smith 2 euh dans cette vidéo alors j'ai Steve Lepen Smith qui est là-bas ouais voilà alors c'est un peu comme Arkorn Smith 1 sauf que tout simplement j'ai mis des livres euh Blue Books euh la maison bah j'ai téléchargé sur Unity non sur AssetSork euh par ici et je l'ai acheté j'ai tapé euh maison gratuite et ça affichait du coup j'ai téléchargé la maison et puis du coup bah en fait c'est tout simplement un une maison dedans et puis c'est le plan il se chasse dans toute la maison voilà euh le jeu il est moyen bon c'est facile parce que c'est seulement 5 livres en plus la map est méga petite et puis voilà bon attends tu peux me dégager toi déjà et puis voilà j'ai aussi comment je me suis dit dégage moi-même voilà ok non merci voilà bon alors la raison pourquoi l'écran il dépasse ben les boutons ils dépassent l'écran blanc là parce qu'en fait quand je fais genre ça voilà on peut voir que l'écran il s'est modifié parce que j'ai tout simplement remis l'écran plein d'écran en full en mini-écran parce que quand je mets comme ça ben ça va modifier mais quand je mets comme ça j'ai modifié mais juste pour montrer ça mais c'est une petite pub à moi et puis qu'on peut voir que ça a été modifié c'est beaucoup plus petit le truc blanc c'est il s'est un peu maigri voilà je sais pas ce qu'on peut dire bon et puis regarde ça qu'on peut voir que je pense que j'ai déjà dit mais j'ai 7 ans de neuf abonné alors s'il y en a un qui va m'a donné ben merci beaucoup de m'abonner voilà en plus sur cette vidéo j'ai 20 de likes merci beaucoup pour les 20 de likes je vais faire beaucoup de fumeur voilà ok bon 9 minutes d'échappeler alors je vais modifier le Aquanism Age 2 voilà on peut voir qu'il y a là-bas des oeufs j'ai un peu le truc qu'on s'est dans ma gorge mais je sais pas alors attends voilà le voilà c'est Aquanism Age 2 alors la raison pourquoi tout simplement des fois des fois je 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 fais chaque monde genre par exemple si je braid et puis même Ketodine après un espèce alors pourquoi je fais ça toujours parce que euh pourquoi je copie parce que tout simplement Ketodine il avait fait un jeu là qui s'appelait Creepy Face Ketodine Edition alors la raison comment ça fait que je sais c'est parce que c'était sur une vidéo de lui ben de Ketodine sauf que il a été supprimé parce que son compte lui-même il a été supprimé parce que c'était genre des des personnes qui voulaient supprimer son compte parce que ben il avait volé des ben il avait des il avait des bots il avait des robots qu'il abonnait à sa chaîne YouTube lui-même avant même moi je savais pas comment ça fait il s'est fait infuter j'étais en mode mais il a rien fait Ketodine mais après j'ai rendu compte qu'il a pris des bots et puis ben même s'il a pris des bots moi je m'en fiche moi ce que je veux c'est que je l'aime et ça me manque un peu ses anciens vidéos parce que vous savez que moi je suis quelqu'un de très nostalgique et j'adore revoir les anciens trucs mais quand ils sont disparus ben ça me fait triste parce que j'ai pu souvenir et le souvenir ça me manque voilà parce que à chaque fois les anciens vidéos il les met en privé et ça me manque un peu parce que pour moi les vidéos les anciens vidéos même si c'est gênant ça me manque quand même parce que c'est quand même ça appartient à leurs youtubeurs c'est le début et ça vient genre par exemple ma vidéo là est-ce que je dise que ma vidéo est nulle non je dis que la vidéo est bien parce que c'est tout simplement mon cœur il vient dans mon cœur parce que c'est le début de ma chaîne YouTube et en plus j'ai jamais mis une vidéo en privé voilà et puis je ne comprends pas pourquoi il met toujours les vidéos en privé mais ça c'est parce qu'en fait c'est pour justement éviter que les gens ils se rigolent les vidéos même si j'ai des gens qui disent que ma première vidéo est nulle ben quand même j'aime quand même la première vidéo parce que je n'ose jamais de mettre en privé une seule vidéo je mets toutes les vidéos en public même les vidéos qui sont mal montées de ça vous pouvez toujours les voir je m'en fiche je ne mets pas en privé peut-être un jour peut-être que je vais avoir honte et je vais mettre la vidéo en privé je ne sais pas mais voilà jamais je ne mets une vidéo en privé voilà j'arrête de parler parce que j'ai l'impression que je ne suis en train de faire rien là je suis en train de juste parler là et puis je suis sûre que vous voulez justement que je modifie le jeu alors en plus je suis désolée si je parle n'importe quoi j'ai rendu compte tac tac voilà par contre le truc qui me dérange c'est la mini map je ne peux pas voir à cause de la mini map oh 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 je suis un mec qui rajoute c'est ce flux des fois je me moque de moi-même aussi je copie parce que je l'aime bien qui t'a dit et puis genre si il y a quelqu'un qui fait une copie de mon jeu genre si il y a quelqu'un qui me refait un jeu ben voilà ça ne me dérange pas parce que moi je m'en fiche si il y a quelqu'un qui me copie je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent quand il y a quelqu'un qui se copie genre par exemple il y avait une fois me moquez pas de moi s'il vous plaît mais j'avais voulu une image de quelqu'un et me moquez pas de moi parce que je me sens débile et puis j'aurais pas de faire ça mais j'ai quand même fait parce que j'étais un peu débile à l'époque je rigole je sais que je dis n'importe quoi mais bon voilà j'essayais de parler le mieux possible voilà je ne suis pas parfait des fois mais voilà du coup c'était une image d'un gars sur un jeu de baltique qui était très bien fait et puis tout simplement j'ai voulu parce que j'ai trouvé très jolie l'image et puis c'était un personnage mais après j'ai vu une vidéo qui disait quelqu'un il avait volé une vidéo une image pardon et puis quand j'ai vu ça j'ai un peu transpiré parce que j'étais en mode oh mon dieu j'espère pas qu'ils vont dire que que qui vont menacer ça parce que alors pourquoi je dis ça c'est parce que dans Roblox à l'époque j'avais beaucoup de gens qui menaçaient j'ai un jeu c'était insupportable quand je voyais toujours j'étais plus tranquille j'avais presque envie de mourir quoi je ne pourrais rien faire ah je vais mettre les collisions sur le mur voilà merci voilà j'avais envie de quitter Roblox parce que j'avais même envie de attend j'avais même envie de voilà de désabonné bah j'enlève l'amitié du gars parce que à quel point j'ai eu un mec qui s'appelait Michael qui me disait toujours est-ce que tu veux faire des musiques non est-ce que tu peux mettre ma musique préférée et je vous jure j'avais toujours ce commentaire j'arrivais à ne pas trouver la musique et il me continue un commentaire et je disais mais j'arrivais pas le trouver mais il s'en fiche il dit toujours fais la musique et c'était insupportable alors c'est seulement peut-être les gens ils sont méchants parce que ils sont moins polis en Amérique qu'en français parce que moi je suis suisse et puis les Suisses ils sont calmes voilà mais quand je voyais Michael qui m'arrêtait pas de me dire la musique c'était chiant je pouvais plus rien faire je pouvais même plus être tranquille j'exagère même pas je vous jure que c'est vrai je vous jure voilà et puis après le lendemain matin il m'a trouvé enfin le lien de la musique sur une radio d'un jeu et puis après j'avais mis le jeu et puis j'étais enfin libéré j'étais super content parce que je suis enfin content de de finir la mission je vous jure que c'était une période pas cool je vous jure que c'était pas vraiment cool je vous jure que c'était littéralement la pire torture que j'ai eu après j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient par exemple Michael qui disait si genre si tu fais pas ça après je te banne je te kick ou je te reporte que je te signale et puis franchement toujours j'avais ça comme commentaire j'exagère même pas je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais mais tu exagères parce que c'est même pas exagéré en plus c'est même débile je vous jure ça me dérangeait toujours j'avais des mauvais souvenirs dans 2021 non c'était en 2022 en 2021 j'avais moins de problèmes j'avais plus des problèmes en 2021 dans l'école mais je vous jure et même je me consomme des petits moments parce que je m'en fiche je vous jure que j'en fouvais plus des commentaires et puis après le lendemain j'ai commencé à avoir moins de gens et après j'ai plus de commentaires gentils et puis voilà je vous jure j'avais quelqu'un qui s'appelait Isaac mais qui était ultra sapin lui il était pas du tout menaçant il utilisait pas des trucs qui menaçaient de ça lui c'était différent lui il me donnait des gentils conseils tout ça et puis il m'écrivait pas des trucs en majuscule parce que des fois j'ai des gens genre quand il s'énerve il écrit en majuscule en gros majuscule comme si pour genre vraiment qu'il se sent vraiment énervé je vous jure que j'avais toujours ça à l'époque mais je pense que vous aussi vous avez toujours ça à l'époque mais après voilà et puis alors Ketodine alors Ketodine c'est différent parce que Ketodine il est plus rigolo que méchant en fait lui il fait plutôt des blagues il fait des trucs sur GameShot qui est une autre plateforme que j'en ai pas et puis lui quand il y a quelqu'un qui s'énerve il écrit pas des trucs en majuscule il écrit d'une façon polie et il écrit pas en majuscule et il dit pas des insultes tout ça et je vous jure que j'avais certaines personnes là sur H.R.U qui avaient genre 9 ans et ils disaient les gros mots quand même et puis je vous jure comment ça se fait ils disent des gros mots de son âge on a même pas le droit à dire ça et puis après quoi et puis le lendemain après j'ai plus en plus j'ai moins en moins de commentaires méchants j'ai moins en moins de haters qui me disent que c'est nul tout ça ou qu'ils menacent tout ça j'en ai moins en moins maintenant j'ai plus de potes et puis maintenant j'ai plus de gens qui me dérangent voilà j'espère que vous avez aimé cette petite anecdote de ma vie de ma vie un peu bizarre voilà je vous jure vous ne rigolez pas si quelqu'un il menaçait je vous jure que c'était vrai je les garde parce que vous avez je pense que vous avez aussi des commentaires comme ça sur Roblox par contre au début je ne me souviens pas est-ce que j'avais des haters avant je ne me souviens pas est-ce que j'avais des haters je me souviens que je n'avais pas beaucoup de gens qui jouaient mes jeux à l'époque et puis je pense le premier dislike que j'avais eu je pense c'était sur 550 étages je pense avant j'avais deux dislikes mais maintenant j'en ai un on ne sait pas pourquoi il y en avait un qui était ce premier mais voilà parce qu'il y avait un gars qui me disait ben voilà il y avait quelqu'un qui était un et deux dislikes c'était parce que le jeu était mal fait et deux parce qu'en fait il a pris des modèles des gens voilà mais je vous jure des fois je suis pas tranquille des fois je suis je peux j'arrive pas être tranquille en fait je vous jure quand il me donnait comme disait mettez la musique je me suis je me suis enlevé la minutie deux fois je vous jure que c'était insupportable il y a un moment où je me suis fait banni parce que j'avais pris une image qu'il fallait pas mais après quand je me suis revenu de Roblox j'ai vu que il écrivait je te déteste je te déteste tu me respectes même pas et puis t'es nul en plus et puis après j'ai commencé à commenter mec c'est ridicule de dire ça parce que je me suis fait banni et t'as pas le droit de dire ça parce que t'as pas le droit de dire à un gars comme ça c'est pas cool et puis ils s'en fichent quand même voilà et puis même il disait il y avait une fois je disais comme un boss et après il disait la référence mais je savais pas la référence parce que des fois il y a des gens qui disent n'importe quoi voilà j'ai déjà rencontré des gens qui sont français ils ont été gentils genre Toto Baldi il était gentil et je pense qu'il est plus jeune que moi je pense qu'il a 12 ans mais il est gentil il est français il est gentil alors que les anglais ils sont super vénères genre les enfants de 9 ans ils écrivent des commentaires c'est pas simple et genre vous aimez même pas aider à moi c'est c'est genre pas cool quoi c'est genre vous voulez vraiment pas aider toi vous voulez vraiment me faire comprendre me dire que voilà des fois je sais pas ce que vous comprenez vous même que c'est pas cool de faire ça quoi des fois j'ai des questions pour vous pour dire est-ce que vraiment dans la vraie vie les méchants dans la vraie vie ou est-ce que c'est vraiment une claque parce que j'ai toujours des commentaires comme ça ok ça me fait rire parce que depuis tout à l'heure je parle pas mal de fois et puis j'ai rendu compte que je fais ce jeu non-stop et puis voilà voilà c'est encore quand je fais une vidéo chill je sais pas aussi si je vais faire une vidéo de deux heures parce que dans la vidéo une heure c'était seulement 1,12 go alors que ça veut dire que je peux publier une vidéo de deux heures je sais pas ce que vous aimez mais je sais que j'avais gagné un abonné parce que c'était une vidéo de une heure qui était une heure trente et puis c'était une vidéo longue je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent les vidéos longues mais je sais que mes parents ils disaient que c'était un peu trop de faire une vidéo de une heure mais des fois je fais ça parce que voilà c'est parce que les gens ils aiment bien les vidéos un peu longues comme ça je sais pas pourquoi des fois c'est les idées qui venaient dans ma tête et puis toujours mes idées elles fonctionnent bien genre par exemple j'ai genre une vidéo genre avec Gwyneth par exemple Pierre Psychopathe 4 avant on nous disait oh mec c'était bien comme vidéo c'était super cool alors que cette idée il n'y a pas 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 très bien marché il y avait seulement 43 vu la vidéo Pierre Psychopathe 2 bon il y a certains des idées qui sont pas venus dans ma tête qui marchent bien aussi même les idées mais voilà bon j'arrête de parler plein de trucs sinon bah après je risque de me perdre mon compte voilà sinon je vais me perdre où j'étais voilà on peut voir que le jeu est un peu mieux effectivement effectivement normalement on peut voir le gizmos là que regarde là qu'on peut voir que là qui te dit non là on a Kainvass qui est là-bas on peut voir que ça c'est la ligne du Kainvass ah oui on peut couvrir j'ai oublié attends j'enlève ça il n'y a pas de son parce que j'ai pas mis de son ah non on peut tomber là alors non je vais pas tester de tomber Kittodine est là et puis je peux passer à travers les portes ouais je peux passer à travers les portes et puis normalement par ici c'est la luminothèque bon qu'est-ce que je vais faire là parce que j'ai plus d'idées de de trucs là c'est quoi ça bonhomme sprite ah oui ça c'est le bouton je suis je pense que je vais mettre ça ça voilà voilà d'ailleurs je sais pas ce que vous avez aimé ma petite aventure que je parlais là parce que c'est vrai que c'était cool des fois j'aime bien parler ma vie parce que c'est pour vous faire savoir mais je vais pas vous mentir que des fois j'avais des moments les plus intenses surtout quand il y a quelqu'un qui disait de mettre la musique que je préfère tout ça et que je savais pas et me continuer à me parler mettre la musique des fois j'ai des moments les plus stressants mais au moins sur Youtube j'ai pas de haters j'ai jamais eu de j'ai même peut-être que j'en ai un mais à paris d'islam que j'ai jamais eu de commentaire qui me disait ah tes vidéos sont nulles ta chine tu ne sais pas c'est beaucoup trop nulle j'ai jamais eu ça alors que ce reblox c'est le seul truc où je me fais le plus bah parce que dans le bloc tu trouves plein de gens des fois c'est pour ça que j'aime pas être en ligne parce que quand je suis en ligne des fois j'aime pas parce que j'attends de trouver quelqu'un de pas gentil j'ai pas envie de tout simplement tomber quelqu'un très méchant tout ça pour éviter après que je vais avoir des mauvaises journées parce que on croise toujours des gens comme ça voilà et puis c'est pour ça que toujours je suis toujours sur Minecraft que je suis dans un monde qui est pas du tout pour les publics et puis aussi bon reblox et Fall Guys Fall Guys tu peux pas du tout écrire des commentaires Among Us oui mais je pense pas que c'est le but mais Roblox c'est le seul truc où tu vois des commentaires comme ça je vous jure et puis des fois j'ai des trucs mais comment ça se fait genre j'ai cru que le gars il ah non en fait le gars Michael il avait pas 9 ans il avait 7 ans genre depuis quand déjà 7 ans comment ça se fait que il connait Baldi alors que Baldi c'est pour 12 ans comment ça se fait qu'il joue déjà à Baldi déjà il est déjà courageux je sais pas comment ça se fait et en plus comment ça se fait qu'il me commente comme ça c'est genre je me fais menacer par des commentaires de des gens plus jeunes que moi genre moi je me commente pas avec trucs comme ça moi je vous dis pas je vous menace pas je veux pas vous dire ah tes vidéos sont nulles non ça c'est normal mais ah si tu fais pas quelque chose ben je te bannes quelque chose je dis jamais ce genre de truc c'est parce que c'est sinon c'est pas juste en fait voilà mais j'ai aimé quand même et c'est vrai que avant t'étais pas trop et en plus je sais pas ce que ça m'a demandé il va dire oh il faut pas écrire ces trucs comme ça à quelqu'un je sais pas ce que elle aussi va elle va dire oh mais laisse-le il est nul j'ai pas voilà surtout c'est en 2020 je pense 2020 c'était je pense l'une de mes années préférées mais aussi l'une de mes pires années parce que c'est l'une de mes seules années où je j'ai commencé à péter un plomb 2020 c'était l'année où j'ai ragé le plus mais après 2021, 2022 ben ça va mieux voilà en même temps c'est vrai alors s'il y a des anglais qui vient alors ne menacez pas parce que menacer c'est pas encore très bien de faire et puis voilà bon je vais pas finir la phrase parce que je pourrais de parler tous les conneries là sinon ça risque de vous ennuyer non il n'y a qu'un seul même, c'est pas grave je vais dire bah au revoir c'est le cas là on tire un slip voilà tu vois moi aussi je suis comme titoline mais moi je dis pas trop moi mais plus il dit des gros mots mais voilà je pense pas qu'il a vraiment 11 ans je pense qu'il est plus agréable parce que déjà à 11 ans qu'il dit des gros mots c'est pas juste c'est pas juste c'est pas juste je pense qu'il est plus c'est pas juste c'est pas juste c'est pas juste c'est pas juste mais après Frame je me perds que je vais me dire oh punaise qu'est-ce que j'ai fait tout ça qu'est-ce que je faisais avant on voulait faire quoi happy easter qui t'aiment voulait pas un truc je sais qui t'aiment à regarder cette vidéo mais je sais pas qu'il va me dire que j'ai plagi son jeu mais bon voilà juste parce que je suis un fan de lui happy easter m attendez ce que les murs le petit-ménie je me trompe d'être ça fait quoi à un moment le casse à l'attente tu vois un mur comme ça avec non 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 j'enlève non ça n'a pas le ça n'a pas logique ce mur là m c'est le un truc, ouais, peut-être les portes, non ? je sais pas oh non mais c'est un sprite c'est un sprite comment j'ai répété non je pense pas je vais changer par je pense que c'était bien alors c'est pas moi que j'ai modifié, c'est parce que j'ai repris les images et ça a été déjà modifié tout ça des fois qu'est-ce que je parle ? alors lui c'est le gars qui te bloque ou là par contre les couleurs ils vont de grands alors je sais pas, est-ce qu'il va être gros comme ça ? bon je vais mettre un boxclin là tac tac je pense voilà je sais que la map elle est petite mais ça c'est comme il ressemble qui te dit attentionment le nom de table il s'appelle tablewood il s'appelle même pas table il s'appelle tabelle je mets du table non c'est méchant mais c'est vrai voilà alors ça c'est une table alors ça c'est une table peut-être qu'il va dire oh lol il m'a copié mon jeu il va dire ça ou oh mince tu m'a copié mon jeu la 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 voilà bon c'est une table non c'est une table non c'est une table je ne modifiais pas parce que on a pas besoin voilà en fait c'était l'ancienne version j'ai cru que c'était la nouvelle voilà voilà je parle pas de la version unité je parle de la version awareness mais il s'appelle table j'ai l'impression que je suis en live 33 minutes waouh ok c'est déjà déjà 33 minutes c'est déjà pas mal voilà j'ai kiffé de parler euh mes histoires en vidéo des fois j'aime bien parler en attendant c'est que si je fais quelque chose voilà là il y a plusieurs tables et puis les bibliothèques on va le faire euh bah c'est quoi les tables non on s'en fiche donc on va le faire avec les tables voilà ça va être ça voilà c'est bon alors ça c'est la bibliothèque alors ça en sont pas exactement voilà c'est bon la bibliothèque mais ça c'est comme ils ressemblent dans Accorne Smith 2 voilà et puis en plus quand j'ai vu Accorne Smith 2 j'étais en mode ouais mais où est-ce qu'il est le 1 et puis d'un coup j'avais vu la vidéo qui tenue et puis après j'étais en mode ah bah là c'est plus logique voilà d'ailleurs si le PM Smith 1 c'était inspiré de Accorne Smith 1 je suis sûr qu'il y a certaines gens qui s'en rendu compte de ça voilà on va mettre Sunny d'ailleurs bientôt je vais faire Sunny Comically Random Plays qui est un jeu de Keytodine que j'ai envie de faire parce que ça a l'air un jeu très cool voilà à chaque fois quand il y a un nouveau jeu de Keytodine à part les jeux genre Final Night Funkin non c'est pas bon c'est pas parce que j'aime pas ce jeu Final Night Funkin c'est juste parce que j'ai un peu la honte pour mes parents j'ai les gens qui vont dire oh c'est ça a l'air honteux comme vidéo mais voilà purée en arrière ça fait bizarre on dirait que t'as vu de la bière et après tu vois ça de la bière aussi des fois c'est bizarre des fois un peu comme ce personnage bon c'est c'est un mensonge c'est pas un moment est-ce qui est bizarre ce personnage mais je sais qu'il y a Sunny commercial game là que apparemment il est méchant regarde voilà je pense qu'on va mettre le rigid body j'adore quand je dis ça voilà j'ai rigolé un peu comme un four hum je vais mettre le « Weapon Controller » « Weapon Controller » « Weapon Controller » « Weapon Controller » « First Person Player » Voilà Bon, normalement il va me suivre le gars là Ah non, je vais mettre le billboard Il est là 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 Attends, je vais Je vais enlever ça On fait sûrement qu'on a eu les 5 livres là On va voir qu'il est là Alors il est lent Il est lent Il passe là-bas Où est-ce qu'il est ? Il est où ? Il est là Et puis quand je le touche Attends Oh, il peut sauter, regarde Glingling Ok, je suis super lent moi Bon Bon, je vais faire le hack on espace Mais je pense dans Dans une prochaine vidéo Parce que j'ai un peu la flemme de le continuer Le flemme Après je vais faire le steven upm smace 1 Creepy face mace Je sais pas Alors hack on espace 2 Celui là Je vais le faire la prochaine fois Chapitre 3 je vais le faire la prochaine fois Mais il s'en fiche Je pense que Quand je vais modifier Bah quand j'ai arrêté cette vidéo Je vais modifier steven upm smace 1 Bah je vais faire steven upm smace 1 Creepy face mace 1 Ah d'ailleurs j'ai fait une faute Attends où est-ce qu'il est le texte ? Il est au texte Il est là Voilà c'est bon J'ai mis un 0 à la passe 2 De ce Voilà Mets basics Acronis space Stimène de pain l'univers Alors je vais faire le maze Alors le hack on espace 2 Je vais le faire Peut-être dans une prochaine vidéo Ouais peut-être Je vais faire dans une prochaine vidéo Et puis les 2 je vais le faire en hors caméra Juste pour vous montrer le gameplay Voilà Parce que des fois j'ai un peu la flemme de continuer de jouer Attends Je sais J'ai cru que j'ai eu un abonné de plus J'ai cru que j'ai eu un abonné de plus Mais voilà Ok Alors pourquoi j'ai eu ces commentaires Parce que Bah j'ai vu une notification de multicore Il y a quelqu'un qui a écrit Je vais l'acheter Vous avez vu comment il est flou Je vais pas l'acheter J'ai vu comment il est flou Bah j'ai cru qu'il n'avait pas compris Que c'était justement Parce que c'est pas pour spoil Et après il dit je sais Et puis du coup attends Je vais voir ça chaîne YouTube pour voir Ouais C'est cool Abonne toi Ah ouais Ouais ça chaîne elle est cool Présent D'accord Wow 100 1440p Durée c'est énorme cette qualité C'est énorme Ouais Donc je vais pas montrer en vidéo Euh je vais regarder en hors caméra En hors caméra Et puis voilà quoi Peut-être que je vais t'abonner mais bon Bon je pense que je vais arrêter la vidéo Euh ouais j'ai seulement modifié Acornet Smith 2 J'ai pas grand chose à faire Je suis vraiment désolé Mais juste parce que j'avais vraiment pas mon choix de faire les vidéos Bah voilà quoi Je sais pas vous avez mis ces vidéos de ma façon Je sais pas mais du coup c'est clair Bah si vous mettez en revanche de trucs sur le côté Alors acornet Smith 1 Non acornet Smith 2 Je vais le faire la prochaine fois Et puis si je peux le Smith 1 Et creepy face je vais le faire en haut caméra Je vais le faire Dans une autre vidéo Voilà Et puis euh Je vais faire acornet Smith 2 Dans une autre vidéo Je vous dis à très bientôt les amis Au revoir Je vous dis à très bientôt